Sous des affaires que je comprends pas chez les filles, comme je comprends pas les filles bobblehead. T'sais les filles qui bougent la tête quand ils parlent, quand ils sont frustrés, là. C'est à quoi je parle? Les filles sont comme, en tout cas, tu vas te calmer cher, c'est comme, hey! Dis-moi, Guillaume, t'as plusieurs projets qui s'en viennent pour cet été, tu vas être quand même assez occupé. Qu'est-ce qui s'en vient? Ah, ben pour tout, c'est le grand rire qui commence cette semaine. Je fais un gala de la relève sur la salle Albert-Rousseau, c'est le 13 juin, animé par Dominique Paquette. Et ensuite de ça, je fais un show complet au Grand Rire, un show de 1h75 le 26 juin, c'est ça. Et après ça, évidemment, c'est Juste pour rire qui commence et je fais un show dans le cadre du ZooFest, un show d'1h le 18 juillet au studio Juste pour rire à 19h30. Ça va les cheveux dans la face? C'est réglé. Donc, t'as quand même beaucoup de spectacles qui s'en viennent. Peux-tu me qualifier un petit peu de ton humour? Qu'est-ce que tu fais comme genre d'humour? Je parle à ma génération en général, mais en fait, je parle à n'importe qui d'ouvert d'esprit un peu, qui a le goût d'entendre des affaires un petit peu différentes de ce qu'on entend normalement. Mais j'ai remarqué, c'est un comportement qui revient souvent, ça, faire comme si de rien était. Les parents ont différentes techniques pour essayer de camoufler qu'ils engueulent leur enfant. Et moi, ma technique préférée, c'est la technique du ventriloque. Ça, pour ceux qui connaissent pas ça, la technique du ventriloque, c'est sympa, OK? T'as le parent qui est là, l'enfant est à côté, il fait un mauvais coup, il fait le carré, le parent est à côté, bouge pas, poker face, technique du ventriloque. J'ai lui! J'ai lui orqué! Il se dit que c'est top! Hey! Hey! Attends, je me disais! Hey! Hey! T'es un homme perfectionniste, qui a de la fougue et qui fait, ça fait de toi, en fait, une perte du métier. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est des mots de mon gérant, c'est ultra gay comme ça. C'est pas vrai. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas vrai du tout. Ben, ben, merci. Je sais pas. On va le dire, là! C'est quand même, quand même, célibataire aussi, j'ai vu sur Facebook. Ouais, récemment, célibataire. Il fait m'envoyer des e-mails, là. Ah, tu veux? Il te réplie. Il capote. Me laisserais-tu ton numéro? À lui? À moi. Écoute, écris-moi sur Facebook, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai beaucoup de demandes en ce moment, j'observe les CV. T'as aussi la technique du squeezage, hein? C'est ça pour ceux qui connaissent pas ça, la technique du squeezage? C'est un petit pône, là, pour avoir de l'enfant. Puis tu le squeezes jusqu'à temps que tu se transformes en ballerine. Comme, ah, j'ai fait rien! Appelle tes anciens, OK? Envoie tes lettres de recommandation. Je vais checker. OK, c'est bon, merci. Ben, bon show, on va venir te voir. Ben, merci, merci, ouais, j'espère. Venez me voir. Le 18 juillet, 6 jours pour rire, 19h30. Je vais être là, une heure, vrai, honnête. Le 26 juin aussi. Le 26 juin aussi, à Québec, pour les gens de Québec. Eh, merci tout le monde, bonne soirée, merci au groupe. Et notre monsieur, Guillaume Hoekhler!